bon bah une de plus bonjour déjà quand même ensuite il paraît qu'il y ait eu une nouvelle attaque terroriste à londres j'ai appris ça ce matin sur france info et sur tous les sites d'actualité bon j'ai déjà j'adresse mon soutien moral aux familles de victimes parce qu'il y en fait des blessés français et des morts sans doute donc j'ai pas les chiffres exact mais voilà on part du bon procédé que j'adresse mon soutien moral aux familles de victimes et à tous ceux qui ont été victimes de cet attentat qui ont vu ça leurs propres yeux j'adresse mon soutien et puis ensuite dans ensuite bon ça me casse les couilles quoi encore une fois voilà on se désole de voir ça on se dit oh c'est pas possible comment ça c'est un attentat une attaque terroriste mais j'ai envie de vous dire c'est ça qui vous pennez tous les jours quoi à rester en europe à ouvrir toutes les frontières à ne pas contrôler les fichiers s et tous les gens dangereux potentiellement dangereux je sais bien qu'on n'est pas c'est pas la seconde guerre mondiale le truc on n'est pas du temps dit clair on contrôlait tout le monde voilà on n'est plus à cette époque là mais au moins faire attention et se protéger nous protéger nos intérêts à nos européens là c'est tout ce que j'étais peur c'est l'inaction l'inaction de l'europe face aux risques terroristes tu peux me dire me sortir toutes les conneries que tu veux il ya l'état d'urgence il ya ceci à soleil à patati à patata on dépense des millions à crever il se passe sur quand je vais à montparnasse lui parce que je vais souvent en gare montparnasse 1 jamais mais bon il ya des militaires donc tu sors du train comme ça tu vois les militaires mais moi je me sens pas en sécurité j'ai peur j'ai peur je suis en train d'ici à des militaires tu comprends ils sont avec leur calage que leur gilet avec leurs chiens avec leurs trucs et tout mais si pour peu qu'ils me reconnaissent genre que je sais pas ils me confondent avec quelqu'un qui recherche tu vois tu imagines pour peu que je ressemble à quelqu'un qui recherchait mais il me sonne dessus je suis pas en sécurité donc le fait qu'ils aient des militaires partout ça veut pas dire qu'on a une sécurité ça veut dire qu'il ya quelque chose qui va pas et ça veut dire que les essais tant bien que mal de contrôler le truc mais ça ne fonctionne pas voilà donc il peut y avoir dix mille militaires trente mille militaires c'est pas ça qui va faire changer d'avis aux terroristes les terroristes bas ils s'en fichent un ils sont ils passent par derrière ils contournent les terroristes et puis font péter la bombe derrière quoi voilà ils s'en fichent clairement donc tout ça pour vous dire que il peut y avoir massé de flics partout ça ne sert à rien macron ne sert à rien l'europe ne sert à rien et tout ça tout ce qu'on fait depuis que les premiers attentats en france ça ne sert à rien preuve en est il ya des attentats quasiment tous les jours tous les jours voilà donc vous servez tous à rien à quand est-ce qu'on va enfin fermer toutes nos frontières intérieures à l'europe et tout contrôler quand est-ce qu'on va faire ça donc mon soutien à toutes les familles de victimes et à tous ceux qui ont vu l'attentat de leurs propres yeux je vous soutiens vraiment et puis là au prochain attentat j'ai envie de vous dire parce que ça arrive tellement souvent donc voilà donc bas à la prochaine 1 et puis bon dimanche tout simplement et merde fait chier